Bonjour Madame Nadia Labidi, Ministre de la Culture. Vous êtes maintenant depuis huit mois à la tête de ce ministère. Est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'un petit bilan exhaustif de votre activité ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie pour cet entretien qui se situe à quelques jours de la nouvelle année. Donc disons que ça pourrait être un entretien bilan, effectivement, de mon action à la tête du ministère de la Culture. Cet entretien me permet moi-même de marquer un temps d'étape pour voir qu'est-ce qui s'est fait ces derniers mois qui sont passés vraiment à une vitesse incroyable entre le 5-6 mai au moment où j'arrivais à ce ministère et maintenant que de temps est passé et en même temps comme tout est passé très vite. Donc j'arrive dans un secteur qui connaît une très très grande activité culturelle avec beaucoup de festivals, avec des infrastructures, avec une réalisation, avec beaucoup de choses qui ont été faites et j'arrive aussi avec une grande demande des artistes. Je veux revenir sur les rencontres justement que vous avez eues avec les différents secteurs de la culture pendant le mois de Ramadan. Si vous devez garder une impression par rapport à tous ces échanges, quelle est pour vous la priorité ? Quelle est l'urgence ? Comme la demande est grande des artistes, des professionnels du secteur de la culture, de s'impliquer dans la culture, d'être à la fois les acteurs, les bénéficiaires et en même temps ceux qui sont en mesure de faire des propositions pour l'amélioration. Donc les rencontres de l'été ont été effectivement pour moi un grand moment d'écoute, d'attention et en même temps d'être très très attentive à la situation des artistes puisque c'est un point qui concerne l'ensemble des secteurs de l'activité créative et de l'activité des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle dans les plateformes, les pré-plateformes que nous avons rédigées, nous avons repris les propositions en les classant et en demandant surtout, surtout les actions urgentes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout refaire, il s'agit d'être pratique, de voir qu'est-ce qui peut être amélioré immédiatement. Lorsque nous reprenons les grands actes de la politique culturelle, telles qu'elles sont contenues dans le discours de M. le Président de la République et telles qu'elles ont été traduites dans le plan d'action du gouvernement sous la conduite de M. Sellel, nous retrouvons des choses qui sont claires, pratiques et utiles pour tout le monde, c'est-à-dire les cinq grands points. Cinq grands points, ce sont lesquels ? C'est le premier point qui concerne en fait tous les secteurs. C'est le point qui concerne le patrimoine et sa valorisation. Le second point concerne les infrastructures culturelles et leur utilisation en tant que service public au bénéfice des professionnels, des acteurs et du public. Le troisième point concerne la formation. C'est un point qui est éminemment important pour l'ensemble des secteurs. Le point qui concerne les industries culturelles et créatives, il est important. Comment ce point va-t-il se traduire dans chacun des secteurs ? L'autre point qui est lié à celui-là, c'est celui de l'enseige de la culture. C'est une proposition qui a été faite dès mon arrivée au gouvernement et qui a été adoptée dans le plan d'action du gouvernement. C'est très important. Le dernier point concerne la situation des artistes. J'en aurais fini avec les grands axes de la politique culturelle, à partir de laquelle nous allons décliner l'ensemble des propositions. Je suis toujours engagée dans l'idée d'organiser les assises de la culture. C'est sûr que cet engagement se trouve légèrement différé parce qu'il y a eu deux temps. Il y a eu le moment de la réflexion avec les artistes. Le deuxième temps a été de prendre en compte toutes ces propositions et de les travailler avec les cadres du ministère et des consultants aussi que nous avons pris du monde artistique pour pouvoir créer des avant-projets de plateformes qui vont être soumises aux assises. Et dans la discussion et dans la préparation, nous sommes arrivés à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, pour organiser les assises. Et en réalité, à la réflexion, je me suis aperçue qu'il était plus efficace d'organiser ces rencontres, non pas comme nous l'avions décidé au début des assises nationales, mais plutôt de revenir, pour des raisons pratiques, de revenir à l'organisation de rencontres sectorielles, cinéma, théâtre, musique, art, plastique et patrimoine. Nous allons aller vers ces assises à partir d'avant-projets de plateformes qui ont été faits par les cadres du ministère à partir de ce qui a été discuté dans les rencontres du mois de Ramadan, pour les mettre d'abord en ligne, pour qu'elles puissent être enrichies, discutées. Et nous irons vers les rencontres avec l'ensemble des propositions qui viendront de tous ceux qui voudront bien participer. Pour revenir aux rencontres avec les différents secteurs de la culture, il a été aussi évoqué parfois avec beaucoup d'émotion le statut de l'artiste. Mais il reste encore des choses à faire. Est-ce que maintenant, huit mois après, vous avez entamé une procédure de suivi par rapport au statut de l'artiste ? Alors vous savez, la situation des artistes, disons, par-delà leur statut, la situation des artistes, elle revêt deux côtés. Il y a le côté moral de la situation des artistes, qui est évidemment la préoccupation du ministère de la Culture. Et il y a le côté social. Pour ce qui est du côté social, comme tout le monde sait, il y a eu le décret qui concerne le statut des artistes et leur affiliation à la sécurité sociale. C'est une décision gouvernementale, il y a un décret d'application. Il y a eu le Conseil national des arts et des lettres qui a travaillé sur l'application de cette disposition concernant la sécurité sociale des artistes en faisant le recensement de l'ensemble des artistes pour l'établissement d'une carte professionnelle qui leur donne accès à la sécurité sociale. En réalité, cette carte d'artiste n'est pas du tout un préalable. C'est une carte d'artiste qui va leur ouvrir droit à différents avantages, puisque dans les dispositions de cette loi, il est possible que tout artiste qui peut prouver sa fonction de par son activité artistique peut se présenter aux directions de la Caisse de sécurité sociale et s'affilier à la sécurité sociale. Et cela lui ouvre droit à des avantages comme l'ensemble des travailleurs. Donc c'est une disposition qui est immédiatement applicable. Donc il est attendu que cette loi de finances 2016 et le passage de cet article résolvent définitivement le problème de la pension des artistes. Oui. Pour cela, nous avons procédé au recensement de tous les artistes qui ont dépassé l'âge de 60 ans. Parce que pour aller vers le ministère du Travail et le ministère des Finances, nous devons établir la liste de tous les artistes concernés par cet aspect, c'est-à-dire ayant dépassé. Nous avons atteint le chiffre de plus de 1000 artistes, mais la liste continue à être complétée. Et c'est vers, une fois que nous disposerons de cette liste définitive sur l'ensemble des wilayettes, que nous pourrons engager les démarches auprès du ministère des Finances et auprès du ministère du Travail. Donc c'est un problème qui est pris en charge. Il est vraiment une préoccupation de l'ensemble de la communauté, des artistes, du ministère de la Culture, mais beaucoup plus largement de l'ensemble des Algériens. C'est un devoir de reconnaissance et de considération pour eux. Je reviens à l'événement culturel de l'année 2015. Constantine, capitale de la culture arabe, mais vous préférez parler de renaissance de la culture arabe. Ma question est la suivante. Comment une année d'activité culturelle, quel que soit son niveau de soutien, peut-elle pérenniser une action culturelle dans une région ? Donc là, l'événement de Constantine, capitale de la culture arabe, est un événement extrêmement important pour Constantine, pour l'Algérie aussi. Alors c'est un événement qui va permettre de doter la ville de Constantine de beaucoup d'infrastructures. Il va permettre aussi un important programme en matière de réhabilitation de la vieille ville et aussi du vieux bâti de la ville de Constantine. Donc nous aurons à la fois des infrastructures nouvelles que mérite Constantine et en même temps une restauration, une rénovation de la vieille ville. Donc tout ça est le cadre qui va permettre d'accueillir les manifestations importantes qui vont se dérouler à Constantine. Les infrastructures vont donner une impulsion plus grande à Constantine et vont lui permettre de rayonner. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'y compris à travers les activités culturelles qui seront organisées cette année, nous avons une vision qui nous permet de dire que ces activités culturelles doivent avoir un caractère structurant. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'une fois que les lumières se seront éteintes, entre guillemets, puisque j'espère qu'elle restera la ville illuminée, c'est-à-dire après une année d'activité, de avril 2015 à avril 2016, il faut que quelque chose reste à Constantine. En plus de cette magnifique activité que la ville va connaître, il faut qu'il reste des choses à Constantine. Et c'est pour ça qu'en parallèle des activités qui sont menées, nous mettons en place des journées culturelles, des festivals qui vont exister. Nous mettons en place aussi l'école régionale de musique. Par exemple, des mécanismes de relais. Voilà, des mécanismes de relais. Nous installons l'Orchestre national de musique andalouse du Malouf. Nous mettons en place Bait-el-Oud ou Bait-el-Qanoun. Nous allons encourager les artisans à travailler sur les instruments de musique. C'est-à-dire que notre idée, c'est qu'il y ait les infrastructures, c'est clair, elles vont bénéficier à la ville. Le mouvement d'activité culturelle, nous le faisons avec l'idée qu'il reste quelque chose à Constantine après la fin de la manifestation pour que l'activité se poursuive. Nous ne démarrons pas d'Exnilo, du Néant, non. Il y a déjà une activité. Donc, ce programme ne fera que la renforcer. D'accord. Et est-ce que vous avez un peu compté sur la société civile qui est le relais par excellence de toute, déjà, de la tradition culturelle, mais aussi une forme de prise en charge des infrastructures directes, c'est-à-dire impliquer les maisons de culture, les centres culturels, les petites associations de musique pour animer et, justement, que cette lumière ne s'éteigne pas ? Oui. C'est-à-dire, en fait, si l'on dit que Constantine est la capitale de la culture arabe, c'est qu'elle est une véritable capitale, y compris pour l'ensemble de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, de toutes parts, viendront renforcer l'activité culturelle à Constantine. Mais, en premier lieu, cette activité va être menée par les gens de Constantine, relayée aussi par les artistes et les professionnels des autres régions. Donc, c'est une manifestation qui, durant toute l'année, va permettre de créer de grands rendez-vous, va permettre aussi de créer des synergies entre les professionnels dans le programme. Ce qui a été décidé, c'est qu'il va y avoir une ouverture populaire pour que toute la ville travaille et vive au rythme de cette inauguration. Donc, il y aura une parade à travers la ville. Dès le 15, la ville va être illuminée. Les ponts, les monuments, ce sera vraiment une ville de lumière. Je vous rappelle que Constantine, capitale de la culture arabe, c'est une manifestation qui a été décrétée par l'Alesco. Et, en parallèle avec l'UNESCO, 2015 sera l'année de la lumière, puisque nous fêterons aussi tout l'apport de la pensée arabo-musulmane à la recherche scientifique, à la science, de Ibn Haytem à nos jours. Et Constantine va vivre au rythme aussi de cette manifestation grandiose de l'UNESCO, qui est prise en charge par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, nous aurons une double manifestation, celle de Capitale de la culture arabe et celle de l'UNESCO, année de la lumière. Donc, beaucoup d'activités autour de cela. Le souci, et votre question est tout à fait opportune, le souci, c'est l'implication des gens. Que cette manifestation, elle soit adoptée, prise en charge par les gens, parce qu'elle leur profite. Et le ministère de la culture, à travers la direction de la culture, à travers le commissariat de Constantine, capitale de la culture arabe, à la charge de coordonner, de suivre les actions avec Constantine, mais aussi avec l'ensemble des autres professionnels du pays. Le premier ministère a annoncé le 25 de ce mois, des mesures restrictives sur les budgets. Est-ce que vous pensez que le ministère de la culture, dans ses projets futurs, va justement être impacté par ces restrictions ? Vous savez, dans cette question qui concerne les restrictions, évidemment, elle concerne tous les secteurs, mais elle n'apporte pas de restrictions budgétaires. C'est juste une recommandation qui est donnée dans une façon de gérer, d'économiser, de savoir comment gérer les budgets que nous avons, mais il n'y a aucune restriction qui a été apportée. En ce qui concerne la culture, le budget n'était pas un budget extrêmement élevé. Il ne représente que 0,5% du budget global. Donc il n'y a pas de restrictions sur le budget du ministère de la culture. Nous avons un programme en cours de réalisation que nous devons achever. Nous avons pour la loi 2015 un budget qui concerne beaucoup d'études et de réalisations. Il est important qu'il y ait un effort qui soit fait par nous tous dans la rationalisation de l'utilisation des ressources. Nous avons aussi à veiller à un meilleur management de notre activité économique. Et nous avons aussi, surtout, à impliquer les citoyens dans l'investissement culturel. Et c'est en cela que le dispositif des enseiges de la culture va permettre d'ouvrir l'activité culturelle sur la participation des entreprises privées à l'activité culturelle. C'est-à-dire que la culture participe au développement économique. La culture n'est pas en marge du développement économique. Elle est un moyen du développement économique. Elle est aussi un moyen de ressources pour le pays. Elle est aussi, et c'est important, un secteur qui peut absorber la demande en emploi à travers l'activité, puisque les gens le font déjà. Maintenant, ce qui va être fait, c'est de développer, de créer les mécanismes pour que l'employabilité des jeunes dans le secteur de la culture se fasse sous les meilleures formes. Et ça, c'est tout à fait possible. Ceci grâce aux orientations de M. le Président de la République en matière de soutien à l'emploi, soutien à l'investissement et soutien aussi à l'encouragement des jeunes dans l'investissement et l'entrepreneuriat. Votre projet qui est d'introduire la culture dans l'enseige, c'est-à-dire que tout jeune voulant créer un projet peut aller s'inscrire à l'enseige pour être encadré, être financé et avoir au final un statut et faire ce qui est possible de faire dans sa vocation artistique, c'est-à-dire ou de la restauration ou des métiers de la régie, du spectacle. Est-ce que ceci a trouvé un écho favorable ? Est-ce qu'il y a des projets qui ont été déposés ? Ce projet des enseiges de la culture qui a été adopté dans le plan d'action du gouvernement a fait l'objet d'une convention cadre entre le ministère de la Culture et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Nous avons fait récemment une rencontre pour la signature de ce protocole d'accord en présence du ministère de la formation professionnelle, du ministre de la formation professionnelle et en présence d'un représentant du ministère de la jeunesse. Parce qu'en fait, ce sont tous ces secteurs qui sont concernés par les enseiges de la culture. Elle va permettre d'ouvrir l'activité de soutien, le soutien à l'activité des jeunes diplômés, des jeunes qui recherchent l'emploi, de ceux qui sont diplômés des écoles de formation professionnelle, de nos étudiants aussi qui sortent de nos écoles, de pouvoir eux aussi profiter de dispositifs enseige et knack. Enseige, c'est pour les moins de 35 ans, knack, c'est plus de 35 ans. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut créer une galerie d'art, un jeune qui veut créer une start-up dans le domaine des nouvelles technologies et du design, un jeune qui veut créer une salle de cinéma, un jeune qui veut se former ou créer par exemple une société pour le sous-titrage ou le doublage des films, il pourra le faire et bénéficier du dispositif enseige comme l'ensemble des jeunes. Un jeune qui, par exemple, souhaite acquérir un véhicule de transport, il pourra le faire et transporter des livres d'une wilaya à une autre, puisqu'on sait que le réseau de distribution des livres est un peu le maillon faible pour permettre de faire arriver les livres sur l'ensemble du territoire national. Il pourra bénéficier d'un soutien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un accompagnement aussi de ces jeunes, c'est-à-dire une formation, une qualification, un accompagnement aussi pour créer leur entreprise, pour créer le business plan. Donc tout ça, ce sont des mesures qui ont déjà profité de façon extraordinaire aux jeunes, qui ont créé leur propre entreprise. Ce qu'il faut maintenant, c'est que pour les métiers de la culture, que ce soit du patrimoine, du théâtre, du cinéma, des arts visuels, de toutes les activités de ce secteur, qu'elles aussi soient éligibles à ce dispositif. Donc tous ces mois, depuis mon arrivée, nous avons travaillé, parce que le processus demande du temps, nous avons travaillé à introduire dans la nomenclature de l'ANSEJ les métiers qui sont éligibles à ce dispositif. Donc ça a demandé l'établissement de fiches techniques qui ont pu être ajoutées à la nomenclature, et nous avons abouti à à peu près 30 activités éligibles au dispositif ANSEJ. Ce qui est bien, c'est que cette liste n'est pas close. Et donc, grâce à cette convention cadre, nous pouvons ajouter à chaque fois que nécessaire des activités qui peuvent être éligibles. Et là, on voit qu'un jeune qui souhaite investir dans l'activité de la culture, pourra le faire, et en étant accompagné, en disposant d'un soutien de l'ANSEJ, à raison de 70%, de bénéficier aussi des banques, et d'avoir un accompagnement, y compris pour les locations de locaux. Donc tout ça montre à quel point ce dispositif peut être extraordinaire pour les jeunes. Il peut leur ouvrir la porte de l'activité culturelle. C'est à la fois les jeunes, mais aussi les plus de 35 ans. C'est les deux. Donc c'est un dispositif qui montre le lien qu'il y a entre culture et développement économique, entre culture et développement national, entre culture et investissement. Donc je pense qu'il s'agira maintenant de rentrer dans l'application. et aussi, ce qui est important, de permettre à ces entreprises de disposer d'un cahier de charges pour qu'au moment de la création de cette activité, qu'ils puissent avoir un plan de charges qui leur permette de faire tourner leur entreprise. Madame la Ministre, la culture est un investissement sur l'humain. Mais ailleurs, c'est aussi une industrie, ce qu'on appelle les industries créatives. C'est-à-dire, peut-on à terme penser qu'on puisse tirer aussi des bénéfices financiers, des salles de cinéma, ou alors des spectacles, ou alors de la formation que le ministère de la culture donne à travers tous ces festivals qui jalonnent l'année culturelle. Comment peut-on imaginer une rentabilité financière ? Oui, tout à fait. La question, elle est vraiment importante parce qu'en réalité, le développement des industries culturelles et créatives nous permet de voir à quel point le cinéma, le théâtre, les arts plastiques, les activités, y compris les activités liées au patrimoine, peuvent être l'objet d'investissements, d'une part, elles peuvent être l'objet d'un accompagnement pour cet investissement, et elles peuvent être en mesure de générer des emplois, de générer aussi des bénéfices. Donc c'est un investissement qui est fait dans le secteur de la culture. Les utilisateurs, ceux qui font tourner ces industries, peuvent vivre de ces métiers, et aussi le public, qui est le bénéficiaire de cette activité, lui aussi doit participer au financement des activités. Donc tout ça fait qu'il y a une chaîne de dispositifs qui sont mis en place, depuis les enseiges de la culture, jusqu'à la création de l'événementiel, et de tout ce qui est spectacle, le festival et tout ça, tout ça est une chaîne où il y a une cohérence que nous pouvons établir pour pouvoir intervenir sur tous ces chaînons et rendre cette activité rentable. Lorsqu'on voit le nombre de personnes qui assistent au festival et qui seraient tout à fait disposées à participer, à payer une cote-part pour ce service qui est assuré, je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait rendre l'activité rentable, et elle doit devenir rentable. Je pense que le bon qu'a connu notre pays toutes ces années a fait que les gens sont disponibles pour l'activité culturelle, et ils sont prêts à la suivre et à la soutenir et à la renforcer. Un festival, c'est aussi l'occasion de former les gens. Par exemple, le festival de danse contemporaine qui s'est déroulé il y a un mois ou un mois et demi, il y avait des ateliers, il y avait des maîtres d'ateliers, et pendant ce festival, des étudiants du palais, des étudiants de différentes formations associatives, très différentes, venus de partout de l'Algérie, ces jeunes étaient très contents de participer. Ils voulaient plus, et ceci nous amène à la question de la formation. Oui, vous savez, l'important dans ces festivals qui sont organisés tout au long de l'année, il y en a beaucoup, et vraiment, je salue tout le travail qui est fait dans ces festivals. Vraiment, c'est quelque chose de très bien, de très très positif. Maintenant, ce que nous devons revoir, c'est à la fois l'organisation de ces festivals, ces festivals sont un acquis, il est important. Maintenant, ces festivals méritent d'être aussi, comment dire, ouverts sur la société. Ils méritent aussi que nous puissions impliquer beaucoup d'artistes dans l'organisation de ces festivals pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont droit de participer à ces festivals. Et deuxièmement, leur présence nous assure aussi de la participation d'un large réseau de gens qui peuvent bénéficier de cette activité. Donc, vous avez cité le festival de danse contemporaine. J'ai trouvé que c'était un très très bon moment, ce festival, comme beaucoup d'autres festivals qui sont vraiment de très beaux moments de rencontres. Mais celui-là particulièrement, parce qu'il avait mis à l'honneur une catégorie de la population qui a un mérite extraordinaire quand elle pratique la danse contemporaine. C'est les handicapés moteurs qui ont pu participer à cette activité et que nous avons vues de façon émerveillée en les regardant comme des artistes. La culture, c'est effectivement de grands événements, mais c'est aussi une culture de proximité. C'est cette culture qui permet aux gens d'être parfois spectateurs, mais d'être aussi acteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au niveau du ministère de la Culture, d'ouvrir nos établissements après les heures de travail et pendant les week-ends pour que les gens puissent pratiquer l'art, la musique, les arts plastiques. Donc c'est une disposition que nous avons déjà prise, mais que nous allons renforcer pour qu'un jeune, quelqu'un qui peut être un amateur, qui peut faire ça en dehors de son travail, puisse pratiquer aussi l'activité culturelle. Donc ça rentre dans l'esprit de votre question. Concrètement, on peut imaginer que dans peu de temps, le TNA pourra être ouvert pour ces jeunes danseurs pour pouvoir faire leur répétition de théâtre ou des choses comme ça. En fait, ça veut dire qu'en application du plan d'action du gouvernement et des orientations de M. le Président de la République sur le deuxième point qui concerne les infrastructures culturelles, les infrastructures culturelles existantes doivent être mises à la disposition du public. C'est une question de service public. Il faut que les gens puissent disposer de lieux, maisons de la culture, les écoles qui existent, il faut qu'elles deviennent des lieux vivants, des lieux où les gens peuvent travailler ou les gens peuvent exercer. C'est extrêmement important. J'ai été interpellée aussi par les artistes plasticiens sur la question des abattoirs. J'ai été très sensible et vraiment réceptive à leur demande de pouvoir disposer de lieux pour pouvoir travailler, pour pouvoir exposer et je trouve cette demande tout à fait légitime. Cette question n'est pas close concernant le site des abattoirs. Elle est en cours de discussion avec la Wilaya pour vérifier ce qu'il reste comme terrain, mais j'ai pu obtenir de M. Le Wally une proposition que nous pouvons mettre immédiatement en chantier. C'est celle de disposer des voûtes d'Alger qui seront mises à la disposition du ministère de la Culture et par conséquent des artistes pour que nous puissions les aménager au profit des artistes. et c'est une action qui peut être faite. Nous devons maintenant préparer un plan d'aménagement ou de réaménagement de ce site des voûtes d'Alger tout en ne renonçant pas à la vérification et à l'obtention d'autres lieux pour les artistes et c'est tout à fait légitime que les gens demandent à travailler, demandent à disposer de lieux pour pouvoir exercer leur art. Je trouve que ça me permet d'ailleurs de répondre à votre question concernant la situation des artistes. Je disais qu'elle avait un côté matériel dont on a parlé mais elle a aussi un côté moral c'est-à-dire qu'il est de notre devoir en tant que ministère de la Culture de répondre au souhait à la demande des artistes de pouvoir exercer leur art quel que soit disons quelle que soit la diversité de l'activité artistique elle doit pouvoir disposer de lieux pour cela et ça c'est à nous de défendre la liberté de création des artistes de défendre leur possibilité de travailler d'exercer et de pouvoir disons jouir de leur statut d'artiste c'est cela Donc pour cela on peut dire que les voûtes c'est un acquis les abattoirs c'est un peut-être Oui c'est en fonction de la disponibilité dans les prochains jours dès que l'agenda nous le permettra nous ferons une visite avec monsieur le Wally sur la wilaya d'Alger à la fois pour voir tous les projets culturels qui sont en cours comme l'opéra d'Alger le musée de l'Afrique différentes infrastructures qui sont prévues mais aussi de vérifier ces lieux les abattoirs les voûtes d'Alger une maison qui se trouve à Hussandé une autre à Al-Harrach donc je veux dire cette demande des artistes elle est non seulement entendue parce qu'elle est légitime mais elle est aussi prise en charge Le cinéma est un secteur en perte de vitesse depuis des années en Algérie il y a eu un projet de réhabilitation de salles de cinéma mais est-il suffisant de réhabiliter des salles de cinéma peut-on imaginer qu'il y ait une école de cinéma des résidences d'écriture de scénarios des bourses permanentes qu'est-il prévu pour le secteur du cinéma ? Donc le cinéma on sait à quel point c'est une activité qui fait rêver beaucoup de gens qui n'ont pas rêvé de faire du cinéma ou de le faire mais c'est aussi une industrie c'est aussi une activité économique c'est une activité qui nécessite beaucoup d'investissement donc il y a depuis la dissolution du CAIC en 1994 l'ensemble des professionnels et des cinéastes ont été invités à se constituer en société de production ce sont des petites sociétés qui arrivent à travailler à faire des films et donc à réaliser mais le problème qui se pose souvent une fois qu'on fait un film c'est de pouvoir avoir des lieux pour le montrer et donc de créer un marché du film et de faire en sorte aussi que le public puisse découvrir donc si on fait des films c'est important mais il faut qu'on ait aussi les lieux pour les montrer et par conséquent les salles de cinéma doivent non seulement être réhabilitées quand leur situation disons physique le permet mais de réfléchir aussi à la création de multiplex puisque maintenant les modes de consommation du film en tant que spectacle cinématographique ont changé et que souvent lorsqu'on habite dans un quartier on préfère sortir de son quartier pour aller voir les films avec les amis en même temps pouvoir aller au restaurant ou au cybercafé visiter une galerie d'art donc ce sont des complexes qui seraient intéressants de créer avec des multiplex à plusieurs écrans et de les faire de préférence dans des lieux de grande concentration de population qui fait que les gens peuvent aller par exemple dans un supermarché et puis avoir un peu plus loin la possibilité de visiter un pôle culturel où il y aurait une salle de cinéma ou plusieurs salles de cinéma donc tout ça est en train de se mettre en place il y a les dispositifs qui existent maintenant la réhabilitation des salles de cinéma oui d'accord quand c'est possible il y a un inventaire qui a été fait des salles de cinéma certaines pourraient être reconverties peut-être en théâtre ou en théâtre pour enfants ou en salles pour un ciné-club d'autres en salles de cinéma mais tout ça nécessite à nécessiter pour nous de faire d'abord l'inventaire de ce qui existe pour voir celles qui peuvent être éligibles à un soutien pour leur innovation et ce qui nécessiterait plutôt de nous orienter vers une autre vision du spectacle il y a des aides qui sont apportées pour ce qui est de la réhabilitation des salles de cinéma il y a la possibilité de bénéficier de crédits à taux bonifiés donc là aussi s'orienter il y a des salles qui sont prises en charge dans le cadre d'aides de financement public c'est dans le cadre du réseau des salles de cinémathèque ça c'est fait maintenant les autres salles elles vont faire l'objet d'un cahier des charges et d'un appel à investissement qui sera fait donc pour répondre à votre question c'est oui renforçons le cinéma renforçons la production renforçons aussi la possibilité que ces films puissent être vus en matière de cinéma nous avons installé récemment une commission de lecture composée de professionnels qui va avoir à lire les films mais aussi à répondre aux professionnels par rapport à leurs films il ne s'agit pas d'un revers de main de rejeter un film il y a des films qui peuvent bénéficier d'aide à la réécriture des films qui peuvent bénéficier d'aide à l'écriture des films qui eux mériteraient plutôt une aide au développement pour que le scénariste puisse poursuivre ses recherches dans tel ou tel sujet ce que je suis en train de mettre en place c'est de pouvoir créer une agence qui pourrait accompagner les réalisateurs dans leur écriture c'est-à-dire qu'avant que le scénario arrive dans la commission de lecture qu'il y ait une étape préalable celle de permettre ou de pouvoir offrir la possibilité aux réalisateurs ou aux producteurs de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour le développement pour l'écriture pour la réécriture mais je dois juste travailler et trouver l'ancrage juridique d'une telle institution donc ça la commission de lecture elle ne peut avoir sa force que si en amont il y a cette aide qui peut être apportée aux réalisateurs et aux producteurs pour l'écriture de scénarios l'autre commission est une commission ad hoc qui doit m'aider à établir les barèmes de référence pour l'établissement des devis voilà donc c'est c'est une commission ad hoc qui qui a un caractère consultatif pour l'élaboration de ces barèmes et pour les budgets des films y a-t-il un projet d'une école de cinéma d'un centre de formation de bourse pour les étudiants ceci en évoquant à titre d'exemple ISMAS oui récemment comme vous avez pu le suivre à travers la presse nous avons eu une rencontre importante avec une institution publique française qui est l'Institut national de l'audiovisuel avec la directrice de cette institution nous avons parlé de formation dans les métiers de l'audiovisuel et nous avons évoqué la possibilité qu'il y ait beaucoup de formation continue c'est-à-dire une formation qui puisse bénéficier aux professionnels qui sont déjà en activité puisque nous sommes passés maintenant à l'ère numérique donc même le dispositif de formation ou de production a changé on travaille maintenant sur les fichiers informatiques on travaille avec un processus qui a beaucoup changé depuis le moment de l'acquisition des images jusqu'au processus final de sortie du film donc nous allons avec cet institut organiser des workshops des formations l'avantage c'est que cette formation peut se faire dans le cadre des accords de coopération qui ont été signés en 2008 et qui sur le chapitre de la formation n'ont pas beaucoup été activés donc l'avantage de cet accord de coopération de 2008 c'est en cela que j'ai tenu à ce que la rencontre puisse se faire c'est que toute la partie des frais de formation seront à la charge de la partie française la partie algérienne prendra en charge une partie de ces frais ce qui déjà va nous permettre de pouvoir organiser ces formations avec une vision économique aussi du coût de ces formations donc ça c'est la formation continue au profit des professionnels quelle est la population à titre d'exemple qui sera directement touchée dans un premier temps nous avons je pensais que c'était important que cette formation profite à ceux qui sont déjà dans l'activité professionnelle pour ce qui est de l'ISMAS l'ISMAS nécessite une réflexion parce que l'ISMAS réunit deux formations qui peuvent être effectivement complémentaires mais qui sont distinctes une formation théâtrale et une formation cinématographique or en réalité lorsqu'on fait le bilan on s'aperçoit que nous avons qu'il y a nécessité de revoir cette organisation de rendre au théâtre toutes ces lettres de noblesse en matière de formation parce que beaucoup de gens sont sortis de cette école et sont de prestigieux comédiens et peut-être peut-être de séparer cela de la formation cinématographique qui obéit à d'autres mécanismes le fait de mettre dans un même établissement ces deux formations fait que disons que l'efficacité dans la formation s'est trouvée diminuée il y a à la fois le problème de la validation des diplômes selon le système du LMD il y a une commission qui est mise en place avec le ministère de l'enseignement supérieur pour travailler sur le contenu des programmes pour que la licence de l'ISMAS soit de trois ans plus deux ans de master donc on aurait licence master déjà plus doctorat si c'est possible mais déjà sur trois et deux ans on doit mettre en conformité ce diplôme de l'ISMAS pour pouvoir offrir aux étudiants la possibilité de suivre leurs cours et d'avoir leur diplôme et de pouvoir s'inscrire n'importe où dans le monde où ils veulent puisque maintenant c'est le même diplôme mais plus que ça nous voulons que ça soit une licence professionnelle une licence professionnalisante qui leur permet d'avoir une efficacité sur le terrain par rapport à la formation cinématographique c'est une formation qui doit avoir un lien direct avec les studios de tournage et avec le tournage c'est pour ça que là aussi il y a une réflexion qui est lancée puisque dans la nomenclature des projets du ministère de la culture il est question de créer des studios de cinéma donc l'idée ce serait de créer à la fois des studios de cinéma et de façon mitoyenne une école du cinéma pour qu'il y ait une sorte de vase communiquant entre le studio et l'école de formation de pouvoir passer facilement de la théorie à la pratique ce qui est un B.A.B. dans le métier forcément le métier ou la formation cinématographique est une formation à la fois théorique mais immédiatement pratique il faut pratiquer cela donc c'est en tout cas un des nombreux chantiers sur lesquels nous travaillons et qui est issu aussi des rencontres que nous avons eues avec les professionnels à ce sujet le prolongement de cette activité de formation pour ce qui est du théâtre et du cinéma il se fera en liaison avec le ministère de la formation professionnelle et aussi avec l'université de formation continue comment le ministère de la culture peut-il impacter la population en dehors de toutes les activités culturelles c'est à dire en dehors du festival comment la culture peut-elle aller jusqu'aux citoyens y a-t-il une action à mener vous savez en réalité c'est un si vaste chantier que toute action que nous menons dans ce secteur peut avoir des retombées immédiates mais entre autres préoccupations c'est celle de pouvoir réintroduire les arts à l'école et au lycée au collège et au lycée donc nous sommes en discussion avec le ministère de l'éducation nationale pour voir comment les étudiants sortant de nos écoles les diplômés de nos écoles pourraient après évidemment un stage qu'ils feraient de pédagogie puissent rejoindre eux aussi l'enseignement et que les arts les arts plastiques le théâtre le cinéma puissent être réintroduits dans les écoles les collèges et les lycées en fait c'est prendre les choses à la base c'est à dire en réintroduisant ça en réhabituant les enfants le public bien que j'ouvre une parenthèse c'est des choses qui existent dans certaines écoles c'est le cas mais le rêve ce serait que ça puisse être généralisé partout et que les enfants puissent avoir dans leur cursus la possibilité d'avoir le cours sur les arts plastiques sur le théâtre le cinéma dans les écoles donc voilà aller plus vers une éducation à la culture oui en fait c'est ça c'est que la pratique de la musique des arts plastiques du théâtre doit être une pratique elle est un spectacle bien sûr mais elle doit être aussi une pratique du quotidien des gens et c'est pour ça que ce vecteur de l'introduction des arts dans l'école la réintroduction puisque chacun de nous se souvient avoir vécu à travers son expérience au lycée ou au collège ou parfois même à l'école primaire des activités ludiques des activités éducatives à travers la musique le théâtre donc c'est important de les réintroduire et comme je le disais tout à l'heure de faire en sorte aussi que des amateurs puissent eux aussi avoir accès à l'activité artistique et qu'ils le font en marge de leur vie c'est-à-dire que la culture c'est aussi important que ce soit le quotidien des gens qui puissent en profiter je veux dire en même temps ça fait partie de nos traditions c'est pas quelque chose d'inventé ça fait partie de nos traditions quand on va à l'intérieur du pays on voit que la pratique de la poésie y compris dans les marchés quand quelqu'un vient et se met sur une place pour déclamer de la poésie tout le monde l'écoute et ça fait partie de notre culture quand on voit cette richesse extraordinaire des danses populaires qui sont pratiquées dans l'Est ou dans d'autres régions du pays quand on voit par exemple je suis très très admirative de la tradition équestre de l'Algérie toutes ces danses du cheval toutes ces danses qui font que nous avons des traditions qui sont profondément enracinées dans notre culture qui font qu'en réalité ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé ça fait partie de notre culture donc il s'agit maintenant de pouvoir rendre cela plus accessible de pouvoir faire en sorte que plus de gens en profitent c'est un peu la raison pour laquelle nous avons procédé à l'installation d'orchestres régionaux de musique nous l'avons fait récemment à Oran ce sera fait aussi à Constantine ce sera fait à Lerouat donc voilà c'est un processus c'est une façon aussi de désenclaver les régions éloignées et de décentraliser la culture voilà c'est le maître mot de notre réflexion c'est vraiment décentraliser voilà je pense que nous avons fait un tour de table de tous les plus importants dossiers de la culture est-ce que vous avez des projets pour 2015 y a-t-il encore d'autres si j'ose dire chevaux de bataille la priorité c'est la situation sociale des artistes à la fois comme je le disais sur le plan matériel de leur situation matérielle mais aussi sur le plan moral je trouve que nous nous trouvons face à vraiment à une double exigence qui est celle de de respecter les valeurs de ce pays ces valeurs identitaires nationales culturelles idéologiques parce qu'elles forment le socle de notre nation elles doivent être respectées et que en parallèle que l'artiste puisse exercer sa liberté d'opinion ce n'est pas contradictoire c'est au contraire une responsabilité de l'artiste d'être si proche de la culture nationale de la défendre et de le faire et donc le ministère de la culture est là pour veiller à la liberté d'expression des artistes à l'exercice de leur de leur activité en toute liberté en veillant aussi à ce que cette activité s'inscrive dans le respect de nos constantes nationales dans le respect de notre de notre culture nationale c'est vraiment une double exigence qui fait que nous sommes pour une culture de de tolérance une culture de paix de fraternité je pense que la politique menée par le président de la république monsieur Abdelaziz Bouteflika depuis une quinzaine d'années lorsqu'il a décidé de la politique de concorde et de réconciliation nationale qui a été approuvée par le peuple a montré à quel point nous avons tellement besoin de ce climat qui nous permet de vivre ensemble qui nous permet de respecter à la fois nos valeurs nationales de respecter l'opinion et de faire qu'effectivement les Algériens puissent vivre ensemble dans un climat de fraternité de tolérance c'est tellement important et grâce à cette politique nous avons pu commencer à goûter les fruits du développement nous avons pu retrouver la paix et c'est important que que nous défendions cela et pour quiconque aime ce pays c'est notre référence c'est notre boussole c'est ça qui est notre guide c'est vivre ensemble dans le respect des opinions de chacun dans le respect des valeurs et des constantes pour permettre que la liberté d'opinion et d'expression puissent s'exercer voilà je vous remercie madame la ministre Nadia Labedi c'est sur ce chapelet de valeurs que nous finissons cet entretien qu'est-ce que vous a visited de尿 d'erness qu'est-ce que vous a de voir bien Sous-titrage Société Radio-Canada